Le traitement de Tebboune risque de durer longtemps et il lui faudra une longue période de convalescence. Le traitement de Tebboune a appris Algérie par auprès de plusieurs sources diplomatiques proches du gouvernement algérien. Cette information a été communiquée officiellement au responsable de l'ambassade d'Algérie en Allemagne par le personnel médical allemand qui suit et surveille l'état de santé de Tebboune, a-t-on pu confirmer au cours de nos investigations. A la fin de ce traitement médical qui devra soulager les souffrances du président algérien, il lui faudra ensuite une période de convalescence qui risque de durer entre trois à huit semaines. Tout dépend des lourds de ces quelques risques de conserver Tebboune lorsqu'il se rétablira du Covid-19. Les médecins allemands ont justement pour objectif de préserver la santé de Tebboune afin qu'il ne fasse pas partie des 5% des cas contaminés qui finissent par contracter une insuffisance respiratoire aiguë ou d'autres séquelles plus ou moins sévères et durables après leur guérison du Covid-19. Selon nos sources, il n'a jamais été question que Tebboune revienne à Alger dans les jours à venir. Ce scénario est totalement exclu et rien ne pourra se faire sans le feu vert et l'aval des médecins allemands qui coordonnent régulièrement avec les responsables de l'ambassade d'Algérie en Allemagne. Pour le moment, le lieu de convalescence du président algérien n'a pas été encore déterminé ni identifié. Pour l'heure, l'état de Tebboune est toujours de critique et nécessite encore des soins intensifs pour éviter des graves détériorations notamment le risque élevé d'un AVC. Enfin, nous avons contacté plusieurs sources médicales allemandes d'après lesquelles Abdelmadji Tebboune est hospitalisé en ce moment à Berlin au niveau d'une aile spécialisée de l'Hôpital Universitaire de la Charité de Berlin, l'un des meilleurs hôpitaux d'Allemagne. Il s'agit de l'une des institutions de la santé les plus anciennes et les plus importantes en Allemagne comme en Europe. Il a été fondé en 1710, cet hôpital berlinois dispose depuis 2003 de la plus grande école de médecine et le plus grand système d'hôpitaux universitaires d'Europe. Algérie part poursuivre ses investigations et reviendra sur ce dossier avec de nouvelles révélations. Merci de bien vouloir activer la cloche pour s'abonner, et de cliquer sur j'aime.